T'es prêt ? Vas-y, on est prêt. J'ai bien fait de venir avec le logo FFVB. C'est comme si tout était préparé. Ben, ça y est, on est avec M. Laurenti. Je ne pensais pas dire ça un jour. Merci beaucoup. Je vais déjà te poser une question. Comment ça s'est passé, la saison, après l'été dernier ? C'était un peu plus dur que prévu. J'ai une équipe un peu vieillissante. Il y a beaucoup de concurrence au Japon. Le championnat est très homogène. Donc, ça a été une saison difficile, mais très intéressante. Parce que coupé avec le Covid, j'ai réussi à intégrer les jeunes, à les laisser jouer, à bien performer sur la fin de saison. Donc, c'est encourageant pour l'année prochaine. Un peu frustrant dans le résultat, parce qu'on finit 3e et on voulait un titre. Comme avec les bleus, d'ailleurs. Je suis obligé, je suis désolé. J'imagine qu'on t'a posé plein de fois les questions sur les Jeux Olympiques. Pas trop, parce que je suis resté 4-5 jours en France. Et après, je suis reparti au Japon. Je n'ai pas eu toutes les félérvescences. Je n'ai pas eu tous les cocktails, toutes les interviews. Donc, je suis d'autres. Vierge, je veux dire. Je peux en profiter, du coup. Voilà, on peut y aller. Déjà, première question. Quand vous arrivez au Japon, est-ce que vous pensez pouvoir gagner avec l'équipe ? L'objectif qu'on s'était fixé depuis des années, depuis presque 9 ans, c'était essayer de faire une médaille. Sur toutes les compétitions, le leitmotiv, c'était faire des médailles, faire des médailles. Parce que je pense qu'on ne pouvait progresser que si on visait tout le temps le podium, le podium, le podium. Donc, c'était notre objectif. On était partis pour ça, pour essayer de faire une médaille. Et on a eu la plus belle. Donc, ça s'est bien terminé. Il y a eu un début de Jeux Olympiques qui était plus compliqué que prévu. Et puis, il y a un match qui permet d'accéder, de sortir des phases de poule. En fait, c'est le match contre les Russes. Comment ça se passe au sein de l'équipe avant de jouer un match si important ? En fait, quand on a commencé les Jeux, on a ressenti le stress s'emparer de l'équipe et des joueurs. Et du staff aussi, certainement. Quand je dis équipe, c'est tout le monde. On s'était dit, il ne faut surtout pas recommencer les Jeux de Tokyo comme ceux de Rio. En perdant 3-0 contre une grosse équipe et contre une équipe qui fait partie des favoris. On avait l'impression d'avoir très bien travaillé, d'avoir fait une très bonne vénée, d'avoir fait un très bon turnover, d'avoir fait une très bonne préparation. Et on a senti d'un coup un peu la pression venir. Et je pense qu'on n'a pas joué à notre niveau sur le premier match. Et on s'est fait dégager par les Américains 3-0. Et du coup, on a vu nos cauchemars revenir. On s'en sort contre la Tunisie, mais on repère contre l'Argentine. Et là, on est vraiment au fond du saut. On est pratiquement éliminé. À ce moment-là, on est pratiquement éliminé. Et contrairement à toute attente, c'est là où on a retrouvé une certaine fraîcheur, liberté. On a été libérés d'un poids parce qu'on s'est mis en mode survie. Et on a joué à un niveau extraordinaire. On a joué le match le plus important de la compétition contre la Russie sans pression, juste en essayant de jouer. De même pour le Brésil parce qu'il fallait quand même minimum gagner 2-7 et essayer de les battre. On a perdu 3-2, mais on est vraiment passé par la petite porte. Mais après, on a été complètement libérés. Et comme quoi, les Jeux Olympiques, le plus important, c'est l'aspect psy ou pas, mais c'est arriver à jouer sans pression. Mais de toute façon, jouer sans pression sur le terrain aussi. Mais après avoir échangé avec différents acteurs du volet, quand on parle de ce que tu as apporté en équipe de France, c'est beaucoup de zénitude, je trouve, au sein de l'équipe. Comment toi, tu le vois sur un plan plus large maintenant que tu peux prendre un peu de recul ? Qu'est-ce que tu as apporté de plus bénéfique, tu penses, à l'équipe ? Je pense que je connais le volleyball quand même, comme pas mal d'entraîneur. Je pense qu'en fait, il faut s'adapter aux joueurs qu'on a. Et c'est vrai que face à cette génération qui est multidorée maintenant, c'est arriver à aller à l'essentiel, être strict sur l'essentiel, et laisser une certaine liberté pour avoir une certaine joie de vivre, et surtout, une certaine responsabilisation. Et du coup, les 3-4 premières années, c'était un mode de management plus cadré. Et les 4-5 dernières années, c'était un co-management, on était un peu tous dans la même marque, et donc il y avait un partage d'expérience. J'étais attaché à respecter leur connaissance du volley, leur façon de jouer, et mettre en place un jeu qui s'adaptait à nos valeurs, et à nos points forts. Et ça a plutôt bien marché, puisque tu avais annoncé après les Jeux Olympiques que tu as arrêté d'entraîner les Bleus. Tu es sorti par la plus belle des portes, avec la médaille d'or. Comme tu l'as dit tout à l'heure, des Jeux Olympiques un peu plus compliqués à Rio en 2016. Comment on se sent ? En annonçant prendre sa retraite, et en sortant, on est déjà porté par l'équipe sur le terrain, mais par la plus belle des portes, quoi. En fait, j'avais annoncé, parce qu'il me semblait important d'accepter que les joueurs avaient besoin peut-être de quelqu'un d'autre, une autre façon de présenter le volley, un autre discours. Neuf ans, c'est long pour eux, comme pour moi et mon staff. Et je crois qu'on est allé au bout du bout, et donc il faut un certain renouvellement. Donc j'avais décidé d'arrêter après les Jeux, sans penser terminer avec une belle médaille d'or. Juste une médaille, ça m'aurait suffi, mais bon, là, c'était parfait. C'est un beau clin d'œil à tout ce qu'on a vécu, et tout ce qu'on a créé, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, on parlait des podiums au début de l'interview, c'était le leitmotiv depuis 2012. Moi, les joueurs qui parlent, ça ne m'intéresse pas. Ce qui compte, c'est les joueurs qui font, que ce soit à l'entraînement, que ce soit en match. On dit qu'on veut une médaille, mais ça veut dire quoi, dire une médaille ? Ça ne veut pas dire, ah, je veux une médaille, et je vais m'intéresser et m'investir sur la dernière semaine. Non, si on veut une médaille, il faut s'investir 3 ans ou 4 ans avant. En l'occurrence, 9 ans avant, pour Tokyo. Et donc, c'est un travail de fond, dans la bonne humeur, mais dans la rigueur et dans l'objectif, sans dévier l'objectif, trouver les chemins qui nous font arriver à ce point-là. Mais, j'étais un peu arrivé à la... Au bout ! Je n'avais plus tellement de trucs, et puis je pense que les joueurs, ils en avaient marre, donc c'était parfait. L'équipe de France, elle n'appartient qu'à l'équipe de France. Bien sûr. Il vaut mieux s'arrêter ou se mettre en pause. Voilà, donc c'était dans la logique. En plus d'être entraîneur, du coup, tu étais aussi, enfin, tu es toujours, papa de Kevin. Comment ça se gère, cette relation d'entraîneur, mais aussi de père ? Est-ce qu'on met de côté les relations familiales, le temps de l'entraînement ? Un petit peu, oui. Du coup, c'est vrai que c'est parfois un peu difficile pour lui, comme pour moi, parce qu'on est obligé de prendre de la distance. On est obligé de se comporter comme un entraîneur et un joueur. Bien sûr. Et on est obligé d'oublier les relations filiales ou paternelles. Donc ça, c'est des fois, c'était un peu dur. Il devait y avoir un peu de frustration des deux côtés, parce qu'on veut que le joueur, que son fils soit parfait. Bien sûr. Le fils sent la pression, mais j'ai de la chance, parce que Kevin est super intelligent et très joueur d'équipe. Et dans la globalité, on s'en sort pas mal. OK. Bon, du coup, tu as cédé ta place pendant un coup d'instant à Bernardo Rezende, puis à Gianni. Je t'avoue que je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui ici. Comment ça se passe, du coup, avec le nouvel entraîneur ? Est-ce que tu as des petites choses à lui apporter, j'imagine ? Il a suffisamment d'expérience. Il est connu, mais c'est plus un ami. J'ai joué très longtemps contre lui en équipe nationale ou quand je jouais dans le championnat italien. J'ai joué quatre ans contre lui régulièrement. Et on se rencontrait souvent sur les étapes en tant qu'entraîneur de l'Allemagne ou de la Slovénie et moi de la France. On a tout le temps échangé. On a tout le temps de très, très bonne relation. Et c'est plus un ami. Mais c'est surtout que je voulais revoir l'équipe et les joueurs parce que je ne l'avais pas vu depuis un an. Juste après les Jeux, moi, je suis reparti directement au Japon. Et eux, ils sont partis sur les championnats d'Europe. Et j'avais besoin de les voir une dernière fois. Et du coup, c'était l'occasion rêvée de venir ici avant la VNL et avant de les revoir ailleurs. Je ne pense pas me tromper, mais c'était Gianni au TQO de Berlin ? Exactement. Pour l'Allemagne. Et c'était Gianni pour le premier titre. Il a entraîné la Slovénie et la France. Et on avait battu la Slovénie 3-0 pour la finale. Gianni, énorme carrière en tant que joueur. Toi aussi, du coup ? Ah non, lui, il a une bien plus belle carrière. Il est bien bien, hein ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'important pour entraîner une grosse équipe, des gros joueurs, des gros joueurs stars, d'avoir été auparavant un joueur qui avait le niveau, quoi, qui était là ? Il y a plein d'entraîneurs qui gagnent sans avoir été joueur de très haut niveau. Et je pense que quand on a été joueur de très haut niveau, on est plus dans le ressentiment, dans le feeling. On comprend mieux les joueurs. Je pense qu'on est plus indulgent aussi. On comprend un peu plus que la motivation. C'est vrai qu'on a tendance à vivre le jeu, non pas en théorie, mais à le vivre en pratique, comme si on le pratiquait encore. On a un petit avantage là-dessus. Qu'est-ce qu'il aurait pensé, le Laurent Tilly, joueur du coach Tilly ? Je sais, bonne question. On ne l'a jamais faite, celle-là. Yes, un inédit. Ah, une inédit. Le coach Tilly, il entraîne en fonction de ce que j'ai apprécié sur les différents coachs que j'ai eus et surtout ce qu'il a détesté sur les coachs qu'il a eus. Donc j'aime bien la preuve par le négatif, on va dire. La preuve par le négatif est aussi importante que la preuve par le positif. Donc j'essaye de faire un mixte. J'essaye de mettre de la bonne humeur. J'essaye de responsabiliser. J'essaye de travailler le mental sur les situations de jeu. Et mon but ultime de coach, c'est que le joueur progresse sans s'en rendre compte. Je ne suis pas là pour faire de la théorie. Je ne suis pas là pour faire des joueurs théoriciens. Je suis là pour que les joueurs jouent juste. J'espère que le joueur Tilly aurait vu ça dans l'entraîneur Tilly. Mais en fait, le coach Tilly n'aurait jamais existé sans le joueur Tilly, du coup ? Jamais. Je suis devenu entraîneur. J'avais mes diplômes, etc. Mais je ne voulais jamais être entraîneur. Moi, je suis kiné. J'ai un cabinet de kiné à Cagnes-sur-Mer, sur la plage. Très bel emplacement, très bon associé. Mais je ne pensais pas devenir entraîneur. Mais quand on est pris dans le sport de haut niveau, on a besoin de l'adrénaline, on a besoin du match, on a besoin de la tension, on a besoin de tous ces côtés-là. On a besoin de plonger quand la balle est sauvable. On a besoin de plonger quand on est entraîneur. Ce petit côté de folie, ce petit côté de dérision, et de sérieux aussi. Mais je ne pensais pas devenir entraîneur de volet. Quelque part, c'est un moyen de ne pas être totalement en retraite du sport de haut niveau, du coup ? Oui, il y a ça aussi. Pendant 20 ans, j'étais joueur. 21 ans, j'étais joueur professionnel. Et c'est vrai que mon monde, ma vie, ma femme était joueuse professionnelle. Elle a été hollandaise, elle a été capitaine de l'équipe nationale. En fait, c'est notre milieu. Et c'est idiot de sortir de son milieu quand on a la possibilité et que ça marche en faisant autre chose. Et donc, je pense que ça a plutôt été ça. Toute la famille, en fait, est dans le sport de haut niveau, là. Toute la famille est dans le sport de haut niveau. Le sport, c'est quand même un pan de la société qui est important. On fait des connaissances. Il y a de la passion, il y a des émotions, il y a de la discipline, il y a des règles, il y a de la solidarité. C'est une vie en accéléré. C'est vrai que quand on baigne dans cette vie-là, on a envie d'y rester. Bon, parfait, merci beaucoup. Merci à vous et bonne continuation. De rien. Ça va, ça a été ? Ça vous a plu ? Parfait, très bien. En plus, avec une question inédite. Ça, ça me fait plaisir, quoi. Hop. Ça, c'est un truc de fou, mec. J'en reviens pas, quoi. Tu continues de filmer, hein. Ah bah, c'est toujours un truc de fou, du coup. Je n'en reviens pas. Je répète la même chose.